Les danse, qu'on chante, qu'on danse, qu'on montre qu'on est joyeux, ça c'est personnel, mais moi ça me dérange, parce que moi je ne suis pas contente. Et je veux montrer qu'on n'est pas content. Crier, chanter, Macron, je viens te chercher chez toi, je suis d'accord. Moi j'ai fait la première manif anti-Macron le 28 juillet 2018. C'était à la suite de l'affaire Benalla, puisque Macron avait dit qu'il vienne me chercher. Et donc Thierry Paul Vallette de Paris avait lancé un appel qui a été suivi à Paris et à Toulouse. On n'était pas nombreux, j'y étais. J'y étais, on était allé le chercher. Donc je suis gilet jaune depuis... Et je vais vous dire quelque chose, ça fait des années, des années, des années que j'attends que les gens se réveillent. Quand il y a eu le 17 novembre, ça a été un rayon de soleil pour moi, que les gens se réveillent. Et j'étais heureuse, mais ça a illuminé ma vie, je vous le garantis. Mais alors maintenant, il ne faut pas jouer au con, à danser, à faire la fête. Ce n'est pas ça une manifestation, pour manifester notre mécontentement. Moi c'est comme ça que je le vois. Tout le monde ne doit pas être de mon avis. Moi je verrais bien une manif, tout le monde habillé en noir et en silence. On n'est pas des clowns, parce qu'on nous prend pour des clowns. On nous prend pour des guignols. Les passants rigolent. Moi j'ai vu les CRS nous regarder faire là, et ils riaient. Ils riaient, ils se moquaient de nous. Ils se moquaient de nous. Si ça doit continuer un festival comme ça, je ne viendrai plus aux manifs. Et pourtant, ce ne sera pas la violence. Ce ne sera pas à cause de... Parce que j'ai peur, je viens quand même. Quand je peux. Parce que bon, je n'ai pas une santé extraordinaire. Mais chaque fois que je peux, je viens. Mais moi, danser, faire la fête, non, ce n'est pas ça une manif. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Qu'on chante Macron d'émission, oui. On ne va pas pleurer non plus, pendant la manif, ce n'est pas ça. Bien sûr. Et moi, quand je vois les CRS se foutre de nuit, non. Je n'accepte pas. Et après, ils me matraquent. Moi, ils m'ont levé la matraque au-dessus. Ah ouais. J'étais assise sur un trottoir parce que je ne pouvais plus marcher. Ils m'ont fait dégager. Le gars qui était à côté de moi, qui m'a protégée toute la journée, a expliqué au CRS. Il m'a dit, madame, elle ne peut pas marcher. Il n'a rien voulu savoir. Le CRS, il m'a levé la matraque au-dessus. J'étais obligée de me lever, de partir. On est allé se cacher dans un coin à la ventre accroupi. Je ne crois pas dans un monde réel. Vous savez, le lendemain de la manie, bon, pas aujourd'hui, je me réveille et je me dis, mais c'est vrai. C'est vrai ce que tu as vu. J'ai du mal à imaginer que... Et ils en parlent peu dans les télés. Ce qui fait que les gens ne croient pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et si vous avez essayé d'en parler à un anti-gilet jaune, je ne vous dis pas. J'en ai parlé hier avec quelqu'un. J'ai arrêté toute consommation. C'est le minimum, sauf le jour des manifs. Là, je me fais un plaisir. Je n'achète plus de fringues. Je n'achète plus rien. Terminé. Je suis en train de retirer tout l'argent en liquide des banques. Je paye en espèces. Comme ça, les commerçants n'ont pas la commission sur la carte bleue. On ne les prélève pas. Si on était nombreux, ce serait un gain. Parce que tout ça, ça va aux banques. Et ça me dérange. Parce que c'est les plus gros voyous qui existent. Ils veulent nous retirer les espèces. Donc, il faut faire fonctionner les espèces. Et depuis le 7 mai 2017, c'est encore pire. Quand il a été lapotéose. Mettre les gilets jaunes en prison. Là, cette semaine, je crois qu'il y en a eu qui ont eu de la ferme. C'est pas vrai. 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 Sous-titrage ST' 501